Chers amis, bonjour, ici Paul Lemieux, post-docteur en biologie pour la science te parle. Vidéo numéro 3 de la série de vidéos consacrées aux argumentaires anti-vax et que leur répondre. Aujourd'hui, l'argument, mais les humains ont bien vécu avant l'arrivée des vaccins. Effectivement, les humains sont restés en vie, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Cependant, si l'on regarde en vain l'arrivée de la vaccination, le taux de mortalité infantile était très important. Il était par exemple de 30% en France et de 50% en Angleterre. C'est-à-dire que 30% des enfants de 0 à 5 ans décédaient en France et 50% des enfants de 0 à 5 ans décédaient en Angleterre. Aujourd'hui, si l'on prend la Suède, par exemple, il est de 0,3%. On a donc baissé d'un facteur 100, d'un facteur 100, le taux de létalité infantile. Et ce, nous dit-on, grâce au progrès de la médecine et notamment les vaccins. On ne dit pas que c'est le seul paramètre, on dit notamment les vaccins. Alors, que répondre à ceux qui vous diront « Mais les humains ont bien vécu avant. » Oui, on mourrait beaucoup plus. Et je suis sûr que si tu avais perdu la moitié de tes enfants, 50% comme en Allemagne, eh bien, tu n'aurais peut-être pas le même raisonnement, cher ami. C'est important de le noter. C'est important de le noter.